Alors, on va commencer par vous, Stephen. Au départ, vous n'étiez pas très boys band, vous étiez plutôt rock'n'roll. Et le jour où un ami vous parle de boys band, vous répondez plutôt crevé. C'est ça. On est en 96 à cette époque. On monte à Paris dans le but de devenir comédien. Je plaque tout. Et sur le chemin, je passe par Biarritz. Dans le but de faire la saison d'été, gagner 3 francs 6 sous avant d'arriver en septembre à Paris avec un minimum de bagages. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait un nouveau phénomène qui se présentait à l'écran. Et on pouvait voir tous ces boys band, tous ces groupes. Et je regarde la télé ce jour-là avec mon pote et je lui dis, tu vois, ça, là, jamais. Et il me dit, pourtant, tu vois, il se fait de ma gueule. Pourtant, tu es assez beau, tu pourrais. Et je lui dis, non, non, plutôt crevé. Et effectivement, j'arrive à Paris en 96 avec mon book et mes 220 en poche. Je fais les petites auditions, casting un peu à la va comme je te pousse dans les agences qui ferment au bout de 6 mois. Et j'ai fini par crever. J'ai fini par crever. Et d'ailleurs, c'est bizarrement dans une agence de comédiens que l'audition a été faite et que j'ai été récupéré. Et on me dit, à un moment donné, on me demande si je sais chanter. Fils de rocker ayant connu un peu la scène. Il y a un moment donné où je dis, oui, oui, j'ai tenu quelques, oui, je connais un peu le, je sais chanter, je me débrouille pas mal. J'ai chanté, j'ai fait l'audition. Le mec me dit, OK, tu es pris. Je lui dis, mais à ce moment-là, vous ne savez pas dans quoi vous êtes pris. Je ne sais pas dans quoi je suis pris à ce moment-là. Et il me dit, tu reviens demain, on t'explique tout. Alors le lendemain, je me repointe. Et là, on me fait l'état des lieux. Et on m'annonce, Glem Productions, Gérard Louvain, TF1, Boys Band, Alliage, etc. Alors, à la première réaction, il y a eu comme un mur qui s'est écroulé. Parce que je venais d'appeler ma mère la veille, mes amis dans le sud, en disant, voilà, super, première édition. J'ai un rôle de chanteur. C'est peut-être dans un film, un court-métrage. Je divaguais, je rêvais, quoi, vraiment. Et c'est là qu'on m'annonce, donc, la mauvaise nouvelle. Et donc, si, 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 sur le moment, il faut le dire. Mais j'étais dans une conjoncture financière et sociale qui ne me permettait absolument pas de dire non. Et la personne qui était en face de moi, qui me semblait, ma foi, assez intelligente, sensée, me disait, écoute, de toute manière, tu t'attends à rien, il y a un contrat, peut-être un petit chèque d'avance, ça va te mettre les premiers pas dans le métier. Ce sera un tremplin, tu verras. J'ai succombé. Voilà. Vous dites, un piège se referme sur moi, dont je n'ai nulle conscience. Le piège, c'est trop d'argent, trop de célébrité. Et vous dites, une image qui me restera même quand j'aurai perdu tout le reste. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que même le jour où vous n'aurez plus rien, vous serez toujours un ex-déliage. C'est ça. Voilà. Alors, le premier single, c'est Baila, qui cartonne à mort, fait de la presse, de la radio, télé, gala, vie de star. Le pognon finit par arriver, pas tout de suite, mais enfin, vous ne saviez même pas que vous pouviez demander une avance. Oui, c'est ça, voilà. Mais bon, un jour, quand même, on vous donne l'argent qu'on vous doit, et vous dites, je me sens riche, riche et célèbre, invulnérable. Là, c'est ce qu'on appelle cela pété. Complètement. Voilà, c'est ça. Mais à la limite, c'est cela pété à l'intérieur. C'est-à-dire, je ne suis pas sorti dans la rue en disant, c'est moi, tout le monde se calme. Non, je l'ai gardé pour moi, à quelque part. Mais, non seulement, j'étais le premier, ou du moins, je pensais être le premier à avoir compris qu'on avait commencé une machine qui est impossible de s'arrêter. Mais je crois que Louvain aussi. Je crois que Daniel Moine aussi, qui était coproducteur avec qui il travaillait sur le projet. C'est-à-dire qu'à mon avis, tout le monde a été bluffé. Personne ne s'attendait à un tel succès. Et on a Louvain le premier, d'ailleurs. Et c'est là que je me suis dit, quand je l'ai rencontré pour la première fois, parce que c'est quand même impressionnant. Quand tu débarques de ta province, tu tombes sur l'un des plus gros producteurs de France. Tu as la maison de disques universale, qui est l'une des plus grosses en Europe. Donc, tu as Pascal Nègre, tu as tout le monde. Tu fais ton premier essai. Et là, tu as les mecs qui sont en face de toi et qui te disent, bon, écoute, bonhomme. Ils étaient habillés. Oui, oui, assez classe quand même. Et ils sont en face de toi et ils t'expliquent la vie, à un moment donné. Une vie que tu ne connais pas, une vie qui est un monde nouveau pour moi. Et donc, moi, je me plie. Et c'est le premier à nous dire, ne vous attendez à rien. Donc, quelque part, je lui dis, lui aussi, il est loin d'être con. Et le single sort et on en vend 500 000. Et là, tout le monde est piégé. Alors, vous adorez Louvain, donc le patron de Glemm. Et puis, bon, voilà, c'est la staritude. Vous avez de moins en moins de temps pour appeler vos parents, de moins en moins de temps pour appeler vos potes. Oui. Vous vous retrouvez un peu seul dans tout ça. Et puis, vous commencez à picoler un peu. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, ça aide. Tu avais quel âge ? J'avais 20 ans. Il avait 20 ans. Ah, tu avais 20 fiches quand même. Et puis, Quentin s'en va. Ce Quentin, ça a toujours été un problème. Parce que quand vous avez commencé dans le Boys Band, un jour, on vous dit, bon, on vit en machin, on met Quentin. Déjà, il était arrivé le dernier, comme ça. Et puis, c'est le premier à partir aussi. Voilà, c'est ça. Un jour, il s'en va. Et le groupe se disloque à ce moment-là, non ? Eh bien, non. Figurez-vous que non. Parce qu'on s'est dit que... Enfin, on s'est dit, non, il ne faut pas laisser ça comme ça. Oui. On est déjà assez enfoncé. On va voir ce qu'on peut faire à trois pour essayer de relever un peu le niveau. En vain. Ça ne marche pas. Voilà, donc stop, quoi. Alors, il y a des moments terribles. Un jour, vous êtes devenu rôdi. Vous vous aidez à Bercy, comme ça. Vous arrivez le matin avec les Flycails, vous montez pour les concerts, etc. Il fallait gagner un peu d'argent. Bah oui. Et un jour, vous croisez Louvain. Oui. Et vous ne savez pas, en fait, et dans le livre, vous ne vous dites pas vraiment, est-ce qu'il vous reconnaît et qu'il ne veut pas vous voir ou est-ce qu'il vous reconnaît et il est gêné quand même de vous voir en train de faire ça ? En tous les cas, vous ne vous parlez pas ce jour-là. Non, c'est vrai que j'ai... Moi, là, ce jour-là, c'est moi qui ai baissé la tête. Oui. J'ai regardé mes pompes. Oui. Parce que je n'avais pas l'humilité d'aller le voir et de lui dire peut-être qu'il serait temps que tu tiennes tes promesses. Oui. Tu m'as promis une carrière solo. Tu m'as promis de me donner un coup de main, d'éventuellement penser à un après à l'image, suite à une soi-disant révélation que j'avais entendu dire au Cazinot de Paris, sortant de la bouche de Nègre, Claude Fournier, Daniel Moine et des autres. Je n'ai pas eu l'humilité, le bon sens peut-être, d'aller me voir et lui dire au secours. Je l'ai laissé. Je crois qu'il a été aussi gêné que moi. Il n'a pas osé venir me voir non plus. Et... Mais il ne se passe rien. Et là, vous devenez à un moment déménageur. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être déménageur parce que vous picolez beaucoup. Je ne l'ai pas écrit, ça. Je l'ai écrit, ça. Si, vous l'avez écrit. Vous avez le corps qui est un petit peu empâté par l'alcool. Il n'y avait que de l'alcool ou il y avait un peu de dope aussi ? Écoutez, je vais être honnête avec vous. Parce que dans le livre, vous ne parlez que d'alcool. C'est ça. Je n'ai jamais pris de drogue. Alors là, c'est la descente aux enfers. Vous êtes tout seul. Vous n'avez plus de pognon. Et puis un jour, vous allez voir votre mère à Nice et elle vous amène à Saint-Trita. Et Saint-Trita, nous on le sait, dans la région là-bas, c'est la sainte des causes désespérées. C'est la sainte des causes désespérées dans le monde entier. Ah bon ? Partout, partout. En Espagne aussi, il est constitué à Barcelone. Bon là, parce que c'est comme ça qu'on a ramassé ça. Voilà. Donc vous allez voir l'église de Saint-Trita. Et là, vous avez un sentiment inouï de réconciliation avec vous-même d'abord, avec votre mère et avec Dieu. Alors avant tout, il y a d'abord un sentiment de retrouvaille dans un lieu, avec une ambiance, c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, depuis très longtemps, peut-être quand j'étais petit, à mon baptême inconsciemment, j'en sais rien. Et là, effectivement, il y a eu un soulagement, une sensation d'amour tellement inouïe, tellement forte, que je ne me suis pas senti pour la première fois dans cet état depuis très longtemps. Bref, je me suis dit, tiens, là on ne me juge pas, je crois qu'on m'accepte tel que je suis, etc. Oui. On a décidé de faire du sport à ce moment-là. Oui, on redresse. Oui. De quitter l'empattement du corps, vous allez à la messe tous les matins. On reprend confiance, on va dire, on reprend confiance. Et vous rencontrez les gens de votre maison de disques actuelle et vous dites, ils ne me considèrent pas comme une machine à sous, mais comme un être humain. Effectivement, je me promène un matin à Saint-Sulpice, sur le parvis, avant, effectivement, juste avant d'aller à la messe de midi, et je me promène dans le quartier, je rentre dans une boutique, parce que j'étais en avance, et j'aime beaucoup regarder les icônes, j'aime beaucoup regarder les... Vous allez dans les magasins de Saint-Sulpicien, qui est autour, oui, où on vend les crucifix, des trucs comme ça. J'aime beaucoup les icônes, j'aime beaucoup l'art, l'histoire en général. Et vous voyez un CD. Et il y a effectivement, j'aime beaucoup la musique classique, les chants religieux, tout ça, les voix. Et il y a un panel de CD, je tombe sur l'album de Glorious. Je regarde cet album, et je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne connais pas, bref. Et je retourne la jaquette, et je vois marquer Rejoys Productions Versailles. Et je me suis dit, on a envoyé les maquettes à toutes les maisons de disques, et à toutes les médias, personne ne m'a répondu. Pourquoi pas eux ? Effectivement, je les appelle. Et en sortant d'un boutique, je tombe tout de suite sur l'un des patrons de la maison de disques, et qui me reçoit la semaine d'après, avec son associé. Je lui donne mes maquettes, je lui raconte mon parcours en 2, 3 mouvements. Et à ma grande surprise, je n'ai jamais vu ça dans notre métier, il me rappelle le soir même, et il me dit, écoutez, Steven, ce que vous faites nous a pas mal touchés, on trouve que vous avez une belle voix, c'est bien écrit, et puis on aimerait effectivement travailler avec vous. Je n'ai pas pu résister, bien évidemment, à cette considération qui venait de leur part. Et je me suis dit, ouais, vas-y, on y va, quoi. C'est une aventure extraordinaire. Et ils ont vidé, pas leur compte en banque, mais pas loin, quoi. Ils ont tout donné pour faire cet album, sans regarder, sans juger, sans quoi que ce soit. Et on l'a fait, on l'a sorti, et voilà. Alors, l'album s'appelle Intera, donc c'est chez Rejoys. On a reçu ici le groupe Glorious, d'ailleurs, précédemment. Et le bouquin, ben, s'appelle Sacrifié, c'est aux presses de la Renaissance, et le dernier mot du bouquin, c'est Je suis vivant. C'est vrai. Voilà, voilà l'histoire de Steven, comme quoi on peut survivre à... ...